Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer comment fonctionnaient les nerfs. Aaaaah ça fait super mal ! Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ma nouvelle chaîne YouTube. Pfff, elle est pas du tout nouvelle, c'est ma nouvelle vidéo YouTube. Je suis kinésithérapeute, thérapeute manuelle, et aujourd'hui j'ai envie de vous apporter du nouveau type de contenu sur ma chaîne, à savoir de la compréhension des mystères du corps humain. J'ai passé une bonne partie de mes vidéos YouTube à vous expliquer comment trouver des solutions à votre problème. Aujourd'hui moi j'ai envie d'aller plus loin et de vous aider à comprendre le corps humain. Je sais que si vous me regardez, vous êtes passionné par comment fonctionne le corps humain aussi, j'ai envie de revenir aux bases. Alors évidemment tout est décrit dans mon livre qui est en description, 10 clés pour un corps en bande santé, et évidemment vous avez toutes les bases de comprendre votre corps humain. Si vous êtes un alien, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Cela dit, je ne suis pas sûr que le livre soit livré sur Mars. Dans ces vidéos, je vais vous aider à recomprendre les bases du corps humain. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Dans ces vidéos, je vais clairement m'inspirer d'une émission que je regardais quand j'étais gamin, C'est pas sorcier, que je trouve absolument fabuleuse. Il y a quelques jours, j'ai parlé sur Instagram des ULNT, et à ma grande surprise, à part l'équiné, personne n'a rien compris. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer comment fonctionnaient les nerfs. Le nerf, c'est une prolongation du cerveau. Notre cerveau est dans la boîte crânienne, nos nerfs vont nous servir à deux choses. La première chose, à bouger, avec une voix qu'on appelle descendante, que sont les nerfs moteurs. Je vous donne un exemple concret, si je veux mettre mon doigt dans mon nez, mon cerveau va ordonner à mes muscles de bouger, le message va passer par des nerfs descendant dans mes muscles, mon deltoïde, mon biceps, mes avant-bras et mon doigt pour venir se loger directement dans mon nez. Je vais ensuite avoir un deuxième type d'informations, qui sont les informations sensitives. Et là, tous les récepteurs de mon doigt, les récepteurs à la chaleur, tiens, il fait 37 degrés dans mon nez, à l'humidité, mais aussi parfois à la douleur. Tiens, ce poil de moustache me fait un petit peu mal. Toutes ces informations sensitives vont remonter dans mon doigt, dans mon poignet, dans mon coude, dans ma tête et revenir à mon cerveau. Ainsi, en permanence dans mon cerveau, je vais avoir des échanges d'informations et mon corps, à partir de là, va s'adapter en permanence. C'est ça qui est vraiment cool, parce qu'en fonction du message qu'il va prendre dans mon doigt, un exemple, allez, en tant que kinésithérapeute, la douleur, il va complètement modifier sa manière de bouger. C'est pour ça que, typiquement, quand on a un message douloureux, les gens vont se sentir déséquilibrés, ils vont se sentir mal à l'aise, parce que la douleur inime la motricité. Essayez de faire un biceps curl, une flexion de coude pour tous ceux qui ne font pas de la muscule. Mettez un maximum de force. Yeah ! Vous êtes très très fort. Faisons la même chose, mais changeons juste un paramètre. Cling ! Ne reproduisez pas ça chez vous. Le but du jeu, c'est une expérience scientifique. Pas de vous transpercer la main. Mettez un objet contendant sur votre main. Essayez de développer de la force. Ah, ça fait super mal ! Ça n'est pas possible. Si jamais Ubisoft voit cette vidéo, je ne suis pas contre faire un partenariat pour promouvoir le prochain Assassin's Creed. Voilà, peut-être il y avait des kinés à l'époque. Si, quand je veux réaliser une tâche motrice, en l'occurrence flexion du coude, et que j'ai un message douloureux, je ne vais pas me sentir très à l'aise. Et c'est là où ça devient passionnant. Mais alors Jamy, est-ce que tu peux nous expliquer les douleurs irradiantes ? Parce que t'es allé un peu vite en bosogne. Bien sûr que je peux vous expliquer les douleurs irradiantes. Ce que j'expliquais lors de ma vidéo Instagram qui avait fait une tollé, un succès fou. J'ai au moins eu 15 personnes qui ont partagé mon challenge. Wouhou ! Merci aux 15 qui l'ont partagé. C'était d'expliquer comment est-ce qu'en modifiant certains paramètres au niveau des cervicales, on pouvait diminuer la douleur dans l'épaule, dans le coude, l'avant-bras et dans le poignet. Ouais, en soi, c'est quand même vachement pratique. Et bien ça, ce sont ce qu'on appelle des ULNT, Upper Lyme Neural Test. Ce sont des douleurs qu'on peut largement croiser, notamment dans les cervicalgies, les douleurs cervicales, parfois dans les névralgies, notamment celles qu'on appelle névralgies d'Arnold. J'ai fait une vidéo juste ici pour en parler, donc les douleurs irradiantes au niveau du cuir chevelu et de la tête, mais aussi parfois dans des douleurs qu'on pense être des tendinites d'épaule, des tendinites du coude, à l'externe, à l'interne, des douleurs de poignet et des douleurs type canalcarpien. Certaines personnes vont passer des heures, des jours, des semaines, des années à traiter une douleur qui pense être tendineuse, alors qu'en fait, depuis le départ, c'est neurologique, à savoir un nerf qui serait un petit peu enclavé. Je vous ai perdu, j'ai l'impression. Et si on revenait à ce que c'est une enclavation nerveuse ? Je claque des doigts, je me retrouve avec mon petit Jean-Gilles au cabinet. Dis Jamy, c'est quoi un enclavement nerveux ? Alors Fred, un enclavement nerveux, c'est très simple. Quand je pince mon nerf ici, je vais avoir une irradiation sur tout ou partie de son trajet. Lorsque, par exemple, je vais venir pincer mon nerf au niveau de sa sortie, au niveau des côtes, je vais donc avoir une irritation de sa racine nerveuse qui peut venir jusqu'au niveau de la main. La personne peut alors ressentir des picotements, des sensations de brûlure, des sensations de cartonnement, voire, et là, c'est une urgence, une véritable perte de force. Maintenant que nous avons compris ce que c'est un enclavement nerveux, on comprend aussi pourquoi, quand je vais mettre en tension mon nerf, je vais avoir une douleur qui va apparaître, cette fameuse ascendance de la douleur, une diminution de ma force, qui va être descendante. Petit café. Et c'est là où les ULNT deviennent passionnants. Parce que si on arrive, en bougeant le nerf, à modifier la douleur, on arrive à retrouver un schéma moteur normal, et ainsi diminuer les douleurs. En fait, c'est un cercle vertueux du mouvement spécifique du nerf, au lieu de taper en permanence autour sur les muscles. Je vais donc maintenant, encore une fois, au cabinet, vous montrer comment est-ce qu'on réalise ces fameux ULNT. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love, but the faith is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate, every word I move, so descriptive like an adjective, I got a vendetta against people who patented, being negative when you should be getting after it. Et voilà, vous avez donc maintenant compris pourquoi est-ce que quand on bougeait, ça venait du cerveau, pourquoi quand on avait mal, ça remontait au cerveau, et comment en travaillant spécifiquement les nerfs, on peut diminuer la douleur sur tout leur trajet. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, vous n'imaginez même pas à quel moins pour à quel moins, à quel point ! Pour moi c'est passionnant, parce que tout ça, c'est mon métier. Évidemment, encore une fois, je vous le répète, mais c'est là où je parle de tous mes meilleurs conseils dans mon livre, 10 clés pour un corps en bonne santé, disponible partout, le lien est juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à commenter, et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les mettez en commentaire, et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Je suis de retour pour répondre à tes questions. Alors, je vais donc répondre à la question de Raptor et Féminé, qui me demande, vous en pensez quoi du protocole de Stanich ? Alors, le protocole de Stanich, c'est un exercice qu'on donne régulièrement, notamment sur la tendinite d'Achille, qui serait un travail en excentrique du tendon d'Achille. Le travail excentrique est pertinent pour une remise en charge progressive des tendinopathies, comme vous l'avez compris dans ma précédente vidéo avec Eric Flag sur le coude, mais le problème, c'est dans l'application. Bien souvent, on donne un protocole de Stanich aux gens et on leur dit, vous me le faites 10 fois. 10 reps, c'est bien en dessous du minimum pour avoir une modification des structures. Donc, il faut le faire quasiment 100 à 200 fois pour avoir une modification de nos tendons et donc faire en sorte d'avoir un protocole de Stanich qui soit efficace. N'oublie pas, si toi, tu as une question, tu me la mets juste là et j'essaye un maximum de répondre à vos questions. Une question de T ou Z. Bonjour Major Mouvement, d'abord merci pour tout ce que tu fais, avec plaisir. Pourriez-vous faire une vidéo sur les disques du bas du dos entassés s'il vous plaît ? Je trouve tout et n'importe quoi sur ce sujet, certains interdisent la course à pied pour ça, d'autres disent non, c'est plutôt conseillé aussi si c'est définitif ou si l'espacement peut revenir. Merci d'avance. Alors, je te conseille pour ça d'aller voir ma vidéo sur la hernie discale. Globalement, on va mettre un peu tout dans le même panier. Tout ce qui est hernie discale, protusion discale ou bombement discal. Parfois, ça parle de discopathie dégénérative. Tout ça, c'est ce qu'on voit à l'imagerie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ta clinique, comment tu te ressens. En fait, globalement, ce qu'on sait, c'est que quand tu gardes du mouvement, si possible légèrement en dessous de la douleur, ton dos va pouvoir se réhabituer à bouger. Et la course à pied, c'est un mouvement. Trop de course à pied peut parfois augmenter les douleurs. Pas suffisamment de course à pied peut parfois entraîner des douleurs. Le bon dosage de la course à pied serait la meilleure solution. Fun fact, une étude a comparé la hauteur des disques intervertébraux chez une population de coureurs et chez une population de non-coureurs. Et devine ce dont ils se sont rendus compte ? Ceux qui courent ont des disques plus épais. Donc, il semblerait que la course à pied épaississe les disques. Et John qui me demande, bonjour Major, avez-vous des astuces pour la rééducation du périnée ? Alors, j'ai fait une vidéo avec Princesse Périnée à ce sujet. Le périnée, c'est une zone musculaire entre tes bourses et ton anus. Où t'as vu ? Si tu peux décider de contracter cette région-là en imaginant que tu vas retenir un léger gaz. Je t'invite à faire au moment où tu regardes cette vidéo. Et voilà, tu sais contracter ton périnée. Évidemment, en cas de complications, notamment ne pas réussir à retenir tes urines, je te conseille de consulter kiné ou sage-femme. Évidemment, passe par ton médecin avant. J'essaye un maximum de répondre à trois questions dans mes vidéos quand j'ai le temps de le tourner. Si tu as des questions à me poser, tu me les mets. Si tu as des questions à me poser, tu les poses juste là en bas. J'essaie de faire ça, une petite FAQ rapide. Un maximum pour vous. Merci pour vos questions. On se kippe in touch. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501